bonjour à tous je m'appelle françoise stanclabesque je suis professeur de pharmacologie médicale à l'ufr de médecine de grenoble et je suis praticien hospitalier au centre hospitalo universitaire de grenoble à travers ce cours je vais avoir le plaisir de vous présenter toute l'odyssée du développement des médicaments antirétroviraux qui ont conduit à l'évolution de la prise en charge des patients infectés par le vih au début des années 80 c'était une prise en charge par des soins palliatifs et actuellement c'est la prise en charge d'une maladie chronique donc vous allez voir que les évolutions du traitement de l'infection au vih ont compté parmi les plus passionnantes évolutions pharmacologiques des trois dernières décades alors à titre d'introduction je rappellerai malgré tout que les évolutions thérapeutiques majeures qui ont émaillé ces 30 dernières années malgré tout ont conduit à une espérance de vie et un nombre d'années sans comorbidité des personnes vivant avec le vih qui reste inférieure à celle des personnes non contaminées comme le montrent les résultats de la cohorte kaiser cette cohorte c'est une cohorte qui a porté sur 39 000 patients infectés par le vih appareillé à 387 000 personnes non infectées par le vih l'appareillement portant sur le sexe l'âge l'ethnicité et les années d'infection alors actuellement les recommandations de la mise en oeuvre d'un traitement antirétroviral posent sur la stratégie du test and treat cela signifie que le traitement antirétroviral est recommandé désormais quel que soit le taux de cd4 ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années dans certaines situations particulières lorsque le taux de cd4 est bas ou dans des situations de grossesse l'initiation immédiate du traitement antirétroviral devient la plus urgente notamment pour éviter la transmission materno-fétale pour les personnes nouvellement diagnostiquées l'initiation rapide ou différée d'un traitement dans l'attente d'un bilan complémentaire va dépendre de la situation socio-psychologique du patient de son contexte médical des indications d'un début dure urgent et du risque de perte de vue du patient alors les principales cibles thérapeutiques contre lesquelles sont dirigées les médicaments antirétroviraux sont impliquées dans les quatre phases de la réplication du VIH on va retrouver les récepteurs ou protéines impliquées dans l'entrée ou la fusion du virus dans la cellule haute la transcriptase inverse dont le rôle est d'assurer la rétrotranscription de l'ARN viral en ADN l'intégrase qui permet l'intégration de l'ADN proviral dans l'ADN cellulaire et enfin la prothéase virale qui permet la synthèse de virions matures dans ce cours les classes pharmacologiques seront présentées en respectant la chronologie de leur découverte et de leur utilisation et puis je terminerai en vous présentant les molécules qui sont en cours de développement actuellement et qui ont des mécanismes d'action différents de ceux que je viens de vous citer. La première grande classe de médicaments antirétroviraux que nous allons aborder concerne donc les inhibiteurs de la transcriptase inverse. La transcriptase inverse comme je vous l'ai dit va convertir l'ARN viral en ADN proviral qui va ensuite s'incorporer dans l'ADN des cellules hautes. En fonction de la structure chimique des molécules on va distinguer les analogues nucléosidiques de la transcriptase inverse ou les analogues non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Leur mécanisme d'action intrinsèque va donc être différent selon qu'on a un analogue nucléosidique ou un analogue non nucléosidique. Nous allons commencer par les inhibiteurs ou analogues nucléosidiques. Comme leur nom l'indique ces molécules sont des analogues des bases puriques ou pyrimidiques endogènes. Ce sont des molécules qui vont nécessiter d'être mono, dit, puis triphosphorylées par des kinases pour être sous forme active. Alors vous noterez une exception dans cette liste de molécules, c'est le ténophovir. Le ténophovir qui est déjà monophosphorylée et qui est donc un analogue nucléosidique. Les analogues nucléosidiques peuvent être reconnus par leur segment clé, vir. Ce segment clé a été choisi par l'OMS pour caractériser les antiviraux. Néanmoins, on retrouve quelques exceptions à cette règle telles que la didanosine, l'intricitabine ou d'autres antiviraux dont l'ADC se termine par vudine telles que l'amivudine, la zidovudine. Sur le plan des mécanismes d'action de ces analogues nucléosidiques, une fois qu'ils vont être triphosphorylées. Ces analogues triphosphorylées vont entrer en compétition avec les analogues nucléosidiques endogènes et servir de leur à la transcriptase inverse qui, de ce fait, va arrêter l'élongation de l'ADN proviral. Sur le plan de leurs caractéristiques pharmacocinétiques, on peut mentionner que les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse présentent une bonne résorption digestive, ce qui permet leur administration par voie orale. Ce sont des molécules qui ont l'avantage de ne pas être biotransformées par les cytochromes P450, ce qui limite donc les interactions médicamenteuses. Enfin, ce sont des molécules qui sont éliminées par voie rénale et étant donné que ces molécules ont une particularité concernant le profil de sécurité de ces inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et leur potentiel de toxicité mitochondriale. En effet, la sélectivité relative des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse dépend de leur capacité à inhiber la transcriptase inverse du VIH sans inhiber les ADN polymérase des cellules hautes. Et bien que l'affinité de ces analogues nucléosidiques trifosphorylés pour l'ADN polymérase soit faible, certaines molécules peuvent néanmoins inhiber l'ADN polymérase gamma qui est exprimé au niveau mitochondrial. Cela va avoir pour conséquence une altération du cycle de Krebs conduisant à une accumulation d'acide lactique et une diminution de la production d'ATP. En conséquence, les principaux effets secondaires de cette classe médicamenteuse découlent de leur capacité à inhiber ou pas l'ADN polymérase mitochondrial. Selon les molécules, cet effet indésirable peut s'exprimer de la façon suivante, soit sous forme d'une hyperlactatémie qui s'exprime par une fatigabilité musculaire à l'effort ou une neuropathie périphérique. Certaines molécules vont présenter plutôt une anémie qui peut être majorée si le traitement est associé à la ribavirine, c'était le cas de la zidovudine. Certaines molécules peuvent être à l'origine d'une lipoatrophie, c'est le cas en particulier des analogues de la timidine tels que la ZT et la stavudine. Et un point important à retenir, c'est la possibilité de réaction d'hypersensibilité avec l'abacavir chez les patients qui présentent une mutation au niveau du gène codant pour le HLA-B-5701. Donc en effet, l'effet indésirable le plus important de l'abacavir, c'est ce risque de réaction d'hypersensibilité qui peut survenir chez 2 à 9% des individus traités selon les populations étudiées. Et cet effet indésirable peut menacer le pronostic vital. Donc une recherche génétique de la mutation HLA-B-5701 est donc indispensable avant toute initiation de traitement par l'abacavir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une indication particulière du thénophovir en association avec la l'intricitavine est une utilisation dans la PrEP, c'est-à-dire la prophylaxie pré-exposition dans des populations à conduite à risque avec des résultats très marquants et très remarquables en termes de diminution de la contamination. Donc nous venons de voir les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, nous allons aborder maintenant les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Et vous voyez tout de suite que ces molécules ont une structure chimique qui est bien différente de celle des analogues nucléosidiques. Donc ces inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse sont représentés par cinq molécules, la névirapine, l'effavirins, la délavirdine, la rilpivirine et la doravirine. Alors comme leur nom l'indique, leur structure chimique n'a rien à voir donc ce que je vous ai dit avec les analogues nucléosidiques et donc ils ne nécessitent pas de phosphorylation pour être actifs. Concernant leur mécanisme d'action, ces inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse vont se fixer dans une région hydrophobe de la transcriptase inverse qui est distincte du site catalytique de l'enzyme. Ce sont donc des inhibiteurs allostériques non compétitifs. Leur fixation sur leur site de liaison entraîne donc une modification conformationnelle de la structure tridimensionnelle de la transcriptase inverse entraînant une baisse importante de son activité. A noter que ces molécules n'ont aucune affinité pour les ADN polymérase humaine. Sur le plan de la pharmacocinétique, quelles sont leurs particularités ? Eh bien ces molécules se caractérisent par une bonne résorption digestive autorisant une administration par voie orale. En revanche, la majorité de ces molécules sont des substrats des cytochromes P450 et des inducteurs de ces cytochromes P450, notamment les favirins, la nevirapine et à moindre importance les travirines. Ce qui veut dire que ce sont des molécules qui sont pourvoyeuses d'interactions médicamenteuses. Dernier point, ce sont des molécules qui se caractérisent par une demi-vie d'élimination qui est longue, autorisant une prise unique quotidienne. C'est le cas en particulier pour les favirins, la rilpivirine et la doravine. En termes de sécurité, ces molécules se caractérisent par la survenue de troubles digestifs. La nevirapine peut être associée à une toxicité cutanée qui peut s'exprimer sous forme d'un syndrome de la gueule. La nevirapine est aussi associée chez certains patients à une toxicité hépatique et les cas d'hépatite fulminante ont été décrits. L'effavirins, quant à lui, est associé à des troubles neuropsychiques fréquents puisqu'ils surviennent chez 50% des patients à type de céphalée, cauchemar, difficulté d'endormissement. L'effavirins est aussi associé à une lipoatrophie. Des questions concernant sa thératogénicité ont été soulevées, ce qui limite son utilisation, notamment pendant les trois premiers mois de la grossesse. Nous allons passer maintenant à la deuxième grande classe pharmacologique qui a révolutionné le pronostic de l'infection au VIH. Ce sont les inhibiteurs de la prothéase. Alors ces inhibiteurs de la prothéase du VIH, ce sont des molécules peptidomimétiques qui vont inhiber de façon compétitive la prothéase virale. Cette prothéase virale a pour rôle d'assurer le clivage protéolithique entre deux acides aminés, la proline et la phénylaladine, de GAG et de POL, qui sont en fait deux précurseurs polypeptidiques essentiels à la synthèse de structures protéiques prépondérantes à la formation de virions matures. Ces inhibiteurs de la prothéase, on les reconnaît grâce à leur segment clé, navire. Vous voyez que la liste des molécules est relativement importante avec au départ le rithonavire, le sakinavire, l'indinavire, nalfinavire, etc. Les principales caractéristiques pharmacocinétiques des inhibiteurs de la prothéase sont là aussi une bonne absorption par voie orale. Donc ce sont des molécules qui sont tout à fait administrables par voie orale. Une forte fixation aux protéines plasmatiques, ce qui conditionne une faible diffusion dans les sanctuaires, notamment le LCR, le sperme. Un métabolisme hépatique qui fait que ces molécules, ces inhibiteurs de la prothéase font l'objet d'interactions médicamenteuses puisque ce sont des substrats des cytochromes P450 et certaines molécules sont des inhibiteurs ou des inducteurs des cytochromes P450. Je voudrais dire un mot concernant le rithonavire qui présente une particularité au sein des inhibiteurs de la prothéase. Alors le rithonavire était au départ développé pour ses propriétés inhibitrices de la réplication du VIH, puis on s'est très vite rendu compte que ce médicament, outre ses propriétés inhibitrices de la réplication du VIH, était un très fort inhibiteur du cytochrome P450, en particulier du 3 à 4, et donc il a été utilisé par la suite uniquement à ce qu'on appelle la baby dose, c'est-à-dire à une dose de 100 mg par jour, voire 200 mg par jour, uniquement pour inhiber le cytochrome P450 et inhiber la biotransformation des inhibiteurs de la prothéase qui lui étaient associés, ceci afin d'augmenter la demi-vie d'élimination des inhibiteurs de la prothéase associés et de limiter le nombre de prises quotidiennes. Ce qui a conduit à associer de façon systématique, quasiment, les inhibiteurs de la prothéase au rithonavire, y compris dans la même forme galinique que ça a été le cas pour le l'opinavire, et ce qui a permis également l'administration en monoprise de la majorité des inhibiteurs de la prothéase. Donc ce rithonavire, dont l'utilisation a été modifiée compte tenu de ses propriétés pharmacocinétiques, est classé dans ce qu'on appelle les pharmacohenhancers, et donc une nouvelle molécule, le cobicista, a été développée pour l'objectif d'inhiber le cytochrome P450 et inhiber la biotransformation des médicaments associés. Donc le cobicista est un médicament qui est également utilisé pour inhiber la biotransformation des inhibiteurs de la prothéase. Quelques mots concernant la sécurité et l'utilisation des inhibiteurs de la prothéase. Alors ce sont des molécules qui se caractérisent par une modification du profil lipidique, puisque la majorité d'entre elles provoquent une hypertriglycéridémie, une hyperglycémie conduisant à une insulino-résistance et une hypercholestérolémie. Fort heureusement, toutes les molécules ne sont pas équivalentes sur le profil lipidique. Sur le plan clinique, les antirétroviraux et notamment les inhibiteurs de la prothéase peuvent entraîner des lipodystrophies. Ces lipodystrophies peuvent être soit des lipoatrophies avec une localisation essentiellement au niveau du visage ou au niveau des fesses, ou une lipohypertrophie au niveau tronculaire ou au niveau de la création d'une bosse de bison, comme est représentée sur l'image de droite. Un point important à retenir, c'est que la combinaison d'une infection au VIH qui conditionne en fait une inflammation à bas bruit. La particularité de la modification des troubles lipidiques induits par les traitements antirétroviraux, dont les inhibiteurs de la prothéase, font que ces patients, qui par ailleurs ont un tabagisme important, qui vieillissent du fait de l'amélioration de la prise en charge, du fait aussi de l'altération de la fonction rénale qui peut survenir, en lien avec le vieillissement ou en lien avec l'utilisation des médicaments ou de certains médicaments antirétroviraux. Tout cela conduit à une augmentation du risque cardiovasculaire des patients vivant avec le VIH et traités par antirétroviraux. Nous allons passer à la troisième grande famille de médicaments qui sont les inhibiteurs de l'intégrase, que l'on reconnaît grâce au segment clé tégravir. Et donc on va voir qu'on a le raltégravir, l'alvitégravir, le dolutégravir et le cabotégravir. Donc les anti-intégrases, ce sont des molécules qui vont donc inhiber l'intégration du génome viral dans le génome de la cellule hôte. Et les anti-intégrases préviennent la formation d'une lésion covalente entre l'ADN viral et l'ADN de la cellule hôte. Quelques particularités pharmacocinétiques, donc de ces quatre molécules, raltégravir, l-vitégravir, dolutégravir, cabotégravir. Toutes ces molécules sont administrables par voie oral. Une exception, c'est le cabotégravir qui présente aussi la possibilité d'une administration intramusculaire. Je reviendrai sur ce point-là. Toutes les molécules font l'objet d'une biotransformation par l'UDP glucuronile transferase, sauf l'alvitégravir qui lui est métabolisé par le cytochrome P453A4. Donc l'alvitégravir va être utilisé de façon systématique avec le cobicista de façon à inhiber sa biotransformation par le cytochrome P453A4. Et donc vous voyez que l'alvitégravir, c'est la molécule qui va être la plus difficile à être utilisée puisqu'elle va faire l'objet d'interactions médicamenteuses. La demi-vie d'élimination de ces molécules varie, mais vous voyez que les dernières molécules, dolutégravir, cabotégravir, ce sont des molécules avec une demi-vie d'élimination qui est relativement longue et donc qui va permettre une administration unique journalière. Alors je voudrais dire quelques mots sur la nouveauté et les perspectives d'administration intramusculaire mensuelle du cabotégravir. Donc le cabotégravir existe sous forme de nanosuspension qui va permettre une dissolution lente de cette molécule dans les liquides interstitiels à proximité du point d'injection. Ce qui veut dire que la formulation injectable longue-lastique va permettre une élimination 25 fois plus lente et une demi-vie d'élimination beaucoup plus longue de 25 jours environ qui va permettre une administration quasi mensuelle du cabotégravir, ce qui est une révolution dans la prise en charge des patients et dans l'administration des médicaments. Quelle est la place de ces anti-intégrases dans les traitements de première ligne des patients naïfs ? Eh bien maintenant vous allez voir que les anti-intégrases font partie des schémas thérapeutiques de première ligne chez les patients infectés par le VIH et naïfs de tout traitement en association avec un ou deux inhibiteurs nucléosidiques. A noter aussi qu'une alternative de l'utilisation aux anti-intégrases, c'est l'utilisation de la doravirine en association avec deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Un effet indésirable majeur qui nécessite d'être mentionné concernant le dolutégravir, c'est la prise de poids après l'administration PEROS qui peut être difficile à accepter chez certains patients. De façon globale, excepté la prise de poids, les anti-intégrases sont globalement bien tolérés. Alors j'en ai déjà parlé, mais une nouveauté notable, c'est la perspective d'une administration, on l'a vu en intramusculaire, du cabotégravir ou en sous-cutané du cabotégravir et de la ripivirine toutes les quatre semaines. Néanmoins, cette administration parentérale doit être réalisée après ce qu'on appelle une phase de quatre semaines durant laquelle le traitement antirétroviral va être administré par vos orales. Et donc la non-infériorité de ce schéma thérapeutique d'administration mensuelle en intramusculaire du cabotégravir et associé à la ripivirine est en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai de phase 3 ouvert et randomisé. Quatrième classe de médicaments, ce sont les inhibiteurs d'entrée ou les inhibiteurs de fusion avec deux molécules, l'infurvitide et le maraviroc. L'infurvitide, il est plus connu sous le nom du T20, c'est une molécule qui va inhiber la fusion de l'enveloppe virale avec une région hydrophobe de la membrane cellulaire des lymphocytes. Sur le plan pharmacologique, l'infurvitide est un peptide de 36 acides aminés, donc c'est une molécule qui ne pourra pas être administrée par voie orale. C'est une molécule qui ne sera pas biotransformée par les cytochromes P450, donc qui va être facile à manier sur le plan pharmacologique puisqu'elle ne fera pas l'objet d'interactions médicamenteuses. Néanmoins, du fait de sa structure peptidique et donc de la nécessité d'une administration en sous-cutanée à raison de deux injections par jour, évidemment l'infurvitide a été difficile à utiliser au long cours et c'est une molécule qui n'est quasiment plus utilisée. La deuxième molécule, c'est le maraviroc qui, elle, est un antagoniste du CCR5. Le maraviroc, en antagonisant le CCR5D lymphocyte C4, va entraîner une modification conformationnelle de CCR5 empêchant ainsi la fixation du virus par intermédiaire de sa glycoprotéine GP120. Et donc, à noter que le maraviroc ne va être efficace que sur les souches virales qui vont avoir un tropisme particulier pour le récepteur CCR5. Concernant les propriétés pharmacocinétiques du maraviroc, ce maraviroc est un substrat des cytochromes P450 3 à 4. Donc, il va faire l'objet d'interactions médicamenteuses et qui va nécessiter des adaptations posologiques en fonction des comédications qui pourront être soit inhibiteurs, soit inducteurs des cytochromes P450. Donc, cette diapositive de synthèse vous montre qu'actuellement, un large arsenal thérapeutique est à disposition des cliniciens pour la prise en charge des patients vivants avec le VIH. Et cet arsenal thérapeutique dont on dispose permet de choisir le meilleur traitement pour chaque patient en fonction d'une part de son génotype viral et des éventuelles mutations que celui-ci peut présenter, mais également en fonction des comorbidités du patient et de son mode de vie. Cette diapositive résume également l'évolution des traitements antiviraux depuis quasiment 30 ans, avec sur la gauche le passage des monothérapies où le patient prenait des dizaines de comprimés par jour, au passage à la bithérapie à la fin des années 90, qui nécessitait toujours la prise de nombreux comprimés aux gélules. Puis ensuite, sont apparues les thérapies combinées, regroupées dans un comprimé unique journalier au début des années 2010. Et enfin, maintenant, la perspective à très court terme d'administration sous-cute ou intramusculaire mensuelle, voire semestrielle de certains antiviraux. Pour terminer ce cours, je souhaiterais vous dire quelques mots sur les molécules qui sont actuellement en cours de développement. Une molécule qui était assez intéressante est l'islatravir. L'islatravir, c'est un nouvel antirétroviral qui était un inhibiteur nucléosidique de la translocation de la transcriptase inverse, avec une forte puissance virologique et dont le mécanisme d'action original permettait une grande barrière génétique vis-à-vis des souches VIH mutées sur le gène de la transcriptase inverse. L'islatravir a été testé par voie orale. Un essai clinique de phase 2 évaluait l'efficacité d'une dose mensuelle de 60 mg ou de 120 mg en prophylaxie pré-expositionnelle. Malheureusement, dans un essai de phase 3, le développement de cette molécule a été stoppé en raison de la survenue d'une lymphopénie. Néanmoins, peut-être que des études vont reprendre car c'était une molécule qui était très prometteuse. À côté de l'islatravir, une autre molécule qui est l'enacapavir. Ce l'enacapavir a un mécanisme d'action différent puisque c'est un inhibiteur de capside. Son mécanisme d'action est unique puisqu'il interagit avec les protéines de la capside du VIH qui bloquent de multiples étapes du cycle de réplication virale avant et après l'intégration du provirus dans l'ADN cellulaire. Actuellement, il n'y a pas de résistance croisée avec les autres antiviraux actuellement disponibles qui a été décrite. Les recherches actuelles s'orientent vers une administration biannuelle sous-cutanique du lénacapavir après une dose de charge perros pendant deux semaines puis un relais sous-cut toutes tous les six mois. Donc, vous voyez que c'est une révolution thérapeutique là aussi concernant la fréquence d'administration des médicaments antirétroviraux. Enfin, dernière classe de médicaments, ce sont les inhibiteurs de maturation qui sont en cours de développement. La maturation, c'est la dernière étape de la cascade protéolithique qui conduit à la production de virus matures. Et donc, là aussi, des molécules sont en cours de développement. Donc, pour terminer, je voudrais insister sur le fait que, comme nous avons pu le parcourir en quelques diapositives, l'arsenal thérapeutique antirétroviral développé depuis 30 ans a permis de changer le pronostic de l'infection au VIH qui, même si elle demeure une maladie grave, est désormais considéré comme une maladie chronique avec son lot de comorbidités. Et donc, maintenant, dans les réunions de concertation multidisciplinaires, l'objectif n'est plus tant que d'avoir une charge virale indétectable, mais plus d'intégrer les comorbidités cardiovasculaires, neurocognitives, les interactions médicamenteuses du patient et d'intégrer également son mode de vie de façon à lui proposer le traitement antirétroviral le plus adapté. Et donc, comme les patients infectés par le VIH présentent de nombreuses comorbidités, ce sont des patients chez lesquels la prévalence du tabagisme est très importante. Ce sont des patients qui ont un pronostic vital qui est complètement révolutionné, donc ce sont des patients qui vieillissent, comme je l'ai déjà dit, qui peuvent présenter une atteinte de la fonction rénale, peuvent présenter des complications cardiovasculaires, héréditaires du fait de leur mode de vie, mais aussi probablement du fait de l'utilisation de certains médicaments antirétroviraux. Certains patients peuvent également présenter des désordres psychiatriques, soit en fait en lien avec les troubles neurocognitifs qui peuvent être liés à l'infection au VIH par elles-mêmes ou aux effets secondaires de certains médicaments. Et puis, certains patients peuvent également développer des cancers. Donc, un point à retenir concernant la prise en charge des patients vivants avec le VIH, ce sont des patients polytraités et donc qui vont être l'objet d'une iatrogénie médicamenteuse et donc le pharmacologue a toute sa place et a une place prépondérante pour la prévention de la iatrogénie médicamenteuse.